Mes chers compatriotes, lorsque quelqu'un est de Dieu, lorsque tu as la sémence de Dieu, quel que soit ce qui se passe dans le milieu chrétien, tu ne t'ondras pas. Ta foi ne faillira jamais. C'est de ça qu'il s'agit mes chers amis, mes chers compatriotes. C'est pourquoi il est important mes chers amis que nous puissions dire la vérité, que nous puissions éclaircir un peu cette affaire de braquage au domicile de Pasteur Castanou à Brazzaville. Mes chers amis, mes chers compatriotes, quelqu'un disait que j'ai cherché le monde, mais j'ai trouvé le monde dans l'Église. J'ai cherché l'Église et j'ai trouvé l'Église dans le monde. Autrement dit, j'ai cherché l'amour, j'ai trouvé l'amour dans le monde. Mais j'ai cherché la haine, j'ai trouvé la haine dans l'Église. Et donc, l'apôtre Paul disait même qu'on trouve chez nous, les chrétiens, des choses qu'on ne trouvera même pas chez les païens. Ça veut dire que l'Église, depuis Belle-Lurette, depuis la nuit des temps, a fait introduire des pratiques qui ne sont pas de la saine doctrine. Vous comprenez mes chers amis, mes chers compatriotes, et donc, c'est maintenant que, grâce aux réseaux sociaux, que nous sommes en train de découvrir beaucoup de choses. Imaginez un peu, mes chers amis, mes chers compatriotes, s'il n'y avait pas de réseaux sociaux, peut-être que beaucoup d'entre nous ne seront pas au courant de ce qui se passe actuellement. notamment le braquage au domicile de Pasteur Castanou. Moi, je dis directement au domicile de Pasteur Castanou, parce que c'est son domicile. Il peut nous dire que, voilà, c'est dans une Église annexe, c'est un truc, bon, on sait que cette Église où, c'est une maison, de toutes les façons, c'est une maison, c'est une résidence. Il y a aussi des gens qui habitent là-bas. D'accord ? Voilà. Alors, mes chers amis, mes chers compatriotes, Irma, comment vas-tu ? Blanche Masuku, que Dieu te bénisse, merci beaucoup. Partagez, s'il vous plaît, je ne vous sens pas dans les partages. Je ne vous sens pas. Je ne vous sens pas dans les partages, mes chers amis, mes chers compatriotes. Je ne vous sens pas dans les partages. N'a pas partage. Je ne vous sens pas dans les partages. Je ne vous sens pas dans les partages, je ne vous sens pas dans les partages. Je vous sens pas dans les partages. Envoyez les liens, partagez dans les groupes, mes chers amis. Partagez dans les groupes au maximum. Faites monter le mercure. Mettez les cœurs, comme le dit Blanche Masuku. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis, mes chers compatriotes. Permettez-moi de suivre le live en même temps ici. Voilà, en même temps ici. Avec vous. Voilà. Comme ça, ça va me permettre également de lire facilement les commentaires. Et pourquoi pas de répondre. Alors, mes chers amis, mes chers compatriotes. Nous sommes en train de traverser une période de turbulence. Joséphine et Phila, bonsoir à toi. Une période de turbulence dans le milieu de la foi chrétienne. Mes chers amis, mes chers compatriotes. Sinon, mes chers et frères et frères, dont le Seigneur. Nous sommes en train de connaître beaucoup de choses avec l'arrivée des réseaux sociaux. Mais sachez que tout ce que nous sommes en train de découvrir actuellement sur les réseaux sociaux, c'est des choses qui existaient déjà. La Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui était, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Vous comprenez ? Donc, il n'y a rien de nouveau. Voilà. Et moi, je ne suis pas surpris. C'est-à-dire, des chrétiens qui ont l'habitude de lire la parole de Dieu et qui sont enracinés dans la parole de Dieu, pour eux, ils ne sont pas surpris de tout ce qui se passe, de tout ce que nous apprenons dans le milieu pastoral, au sein même de certaines églises locales. Mes chers amis, mes chers compatriotes, la parole de Dieu dit, dans les derniers temps, ça c'est Jésus qui dit, dans les derniers jours, plusieurs viendront en mon nom. Dans les derniers jours, il y aura des faux prophètes. OK ? Les apôtres ont posé la question à Jésus, la question de savoir, comment reconnaîtrons-nous les faux prophètes ? Jésus a dit, vous les reconnaîtrez. Il n'a pas dit, vous les reconnaîtrez par l'habillement. Jésus n'a pas dit, vous les reconnaîtrez par le matériel. C'est-à-dire, les voitures, les maisons. Non, Jésus n'a pas dit non plus que vous les reconnaîtrez parce que, comment dirais-je, comment dirais-je, ils ont une grande... Non, Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. C'est-à-dire, par leur comportement. Comprenez mes chers amis, mes chers compatriotes ? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, ainsi dit, pour des chrétiens, OK ? Pour des chrétiens qui sont enracinés dans la parole de Dieu, lorsque vous rencontrez un homme de Dieu, lorsque vous faites connaissance avec un homme de Dieu, lorsque vous partez dans une église... Alors, moi, je suis un peu dessus de certains chrétiens. Pour eux, un vrai homme de Dieu, c'est celui qui roule dans une belle voiture, c'est celui qui est bien habillé, c'est celui qui voyage beaucoup, c'est celui qui a une grande église, c'est celui qui a des milliers de personnes qui le suivent. Beaucoup de chrétiens se trompent ainsi et pensent qu'un vrai pasteur, c'est celui-là qui a le matériel, c'est celui-là qui a l'argent, c'est celui-là qui a de belles maisons, de belles voitures, c'est celui-là qui s'habille convenablement. Non, mes chers amis, mes chers compatriotes, on ne reconnaît pas un homme de Dieu parce qu'il a la foule qui le suit. On ne reconnaît pas un homme de Dieu parce qu'il a une belle voiture. Non, il s'habille convenable. Non, il a une belle maison. Non, il a construit une grande église. Non, on ne reconnaît pas un homme de Dieu ainsi. On reconnaît un homme de Dieu par un seul signe, les fruits, c'est-à-dire son comportement. C'est de ça qu'il s'agit. Les actes, ses agissements, c'est là qu'on reconnaît si cet homme est un vrai serviteur de Dieu ou s'il ne l'est pas. Vous comprenez ? Est-ce que ça passe ? Dites-moi, est-ce que le message passe ? M'a dit Oura. Est-ce que le message est en train de passer ? Dites-moi. Est-ce que je peux avancer ? Mes chers amis, mes chers compatriotes, aujourd'hui de nos jours, il est devenu honteux de s'appeler pasteur dans certains milieux. Aujourd'hui, dès que tu te dis tu es pasteur, les gens commencent à te montrer du doigt. Les gens n'ont plus confiance au pasteur. Merci beaucoup, Johanna Debourg. Les gens n'ont plus confiance au pasteur. Oui, oui, oui. Les gens font maintenant très attention au pasteur. Pourquoi ? Parce que le milieu pastoral a été infiltré par des faux pasteurs, par des faux prophètes. Et beaucoup se cachent sur les passages publics qui disent ne jugez point. Ne jugez point. Ah non, c'est un pasteur. Ah non, c'est un serviteur de Dieu. Il ne faut pas le juger. Il ne faut pas l'indexer. Il ne faut pas l'interpeller. Il ne faut pas l'interpeller. Mes chers amis, mes chers compatriotes, est-ce que lorsqu'on nous constatons qu'un pasteur a commis des actes répréhensibles, non seulement par la loi, mais aussi par la Bible, est-ce que n'avons-nous pas le droit d'interpeller ce pasteur-là ? Est-ce que n'avons-nous pas le droit d'indexer le pasteur en question ? N'avons-nous pas le droit de dénoncer le pasteur en question ? C'est pourquoi je dis, mes chers amis, mes chers compatriotes, le live-là est interdit aux fanacoutes, moutonniers, c'est-à-dire des fanatiques. Aujourd'hui, les chrétiens, au lieu d'être fanatiques de Jésus, les chrétiens préfèrent être fanatiques des pasteurs. Ça, c'est la vérité, mes chers amis, mes chers compatriotes. Alors, je m'interroge, je me pose la question de savoir, est-ce que c'est nous, les pasteurs, qui sont morts ? Est-ce que c'est nous qui ont été crucifiés à la croix ? Est-ce que c'est nous qui ont été crucifiés à la croix pour que le monde soit sauvé ? Est-ce que c'est le sang des pasteurs qui a coulé pour le rachat de l'humanité ? Non. Il y a une seule personne qui est morte à la croix. Il s'appelle Jésus. Il y a un seul sang qui a coulé à la croix. C'est le sang précieux de Jésus. Ce n'est pas le sang d'un pasteur. Ce n'est pas un pasteur qui a été crucifié à la croix. C'est seul Jésus. Il est mort seul. Il était seul face à la coupe. Il était seul à la montagne. Il était seul à la croix. Il était seul dans le tombeau. Donc, aujourd'hui, mes chers amis, mes chers compatriotes, il faut qu'on arrête de nous dire qu'on n'a pas le droit d'interpeller le pasteur. moi, le pasteur Nomazalaï qui vous parle, si je me comporte mal, vous avez le droit de m'interpeller. Vous comprenez ? Si je me comporte mal, vous avez le droit de m'interpeller. Et pour un pasteur, un pasteur qui a les fruits de l'esprit en lui, un pasteur qui a la crainte de Dieu lorsqu'il a commis et qu'on l'interpelle, alors, la seule chose qu'il peut faire, c'est de demander pardon. Quand un pasteur arrive à demander pardon sur telle ou telle situation, qu'on lui reproche, alors, ce pasteur-là, rassurez-vous qu'il est de Dieu. Mais lorsque vous voyez, aujourd'hui, rares sont des pasteurs qui viennent demander pardon en public et qui viennent reconnaître que j'ai mal fait, je me suis mal comporté et je vous demande pardon. Les pasteurs sont toujours dans des justificatifs. Ils viennent à chaque fois justifier et le comble dans tout ça, le malheur dans tout ça, le mauvais dans tout ça, c'est que la plupart des pasteurs utilisent la Bible, la parole de Dieu pour venir se justifier. Beaucoup de pasteurs aiment bien se faire justifier lorsqu'on leur reproche de quelque chose. ce n'est pas une bonne manière de faire. Vous comprenez ? C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis. Alors, vous, les brevis du Seigneur, permettez-moi de vous ouvrir les yeux, permettez-moi de vous ouvrir l'esprit pour que vous compreniez que nous, les pasteurs, nous ne sommes pas des dieux, nous sommes des humains comme vous. on peut aussi faire des erreurs. On peut aussi se tromper. Oui, un pasteur, il n'est pas Dieu. Un pasteur, ce n'est pas un ange. Un pasteur est tout d'abord un humain qui peut faire des erreurs, qui peut se tromper. Mais ce qui est bien, la Bible déclare, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Vous comprenez, mes chers amis, mes chers compatriotes ? Et cette parole-là s'adresse à tout le monde, y compris les pasteurs, y compris les brebis. La Bible ne s'adresse pas seulement aux brebis. La Bible s'adresse à nous tous et les pasteurs et les prophètes et les brebis. La parole de Dieu est valable pour nous tous. Quand Dieu dit tu ne mentiras point, il s'adresse aux pasteurs, il s'adresse aux chrétiens, il s'adresse à tout le monde. Vous comprenez, mes chers amis, mes chers compatriotes ? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faudrait qu'on arrête à chaque fois de venir nous dire que les pasteurs sont des saints. Nous ne sommes pas des saints. Combien même que la Bible déclare vous les regarderez comme des saints. Nous sommes comme des saints. Mais nous ne sommes pas des saints. Est-ce que vous comprenez ça ? Est-ce que vous comprenez ça ? Nous sommes comme des saints. Mais nous ne sommes pas des saints. Quand on dit tu es comme, tu ressembles comme, mais tu n'es pas. Mais tu es comme. Vous comprenez, mes chers amis, mes chers compatriotes ? Médanie Steck, partagez-moi le direct, faites monter le mercure. Aujourd'hui, je vais parler un peu fort. Surtout qu'il s'agit de... Beaucoup de personnes pensaient que le pasteur Moumazala n'allait pas parler dans cette situation-là. J'ai reçu beaucoup de messages. J'ai reçu beaucoup d'écoutes-fil où les gens me demandaient déjà de réagir dès le premier jour qu'on avait cité le nom de pasteur Castanou. J'ai dit, je vais prendre mon temps. Je vais prendre mon temps. Je vais aller tout doucement. Je ne vais pas me précipiter. Je suis rentré en prière. Le Saint-Esprit m'a convaincu. Il m'a dit, mon fils, va, parle. Parle à mon peuple. Mes chers amis, mes chers compatriotes. Aujourd'hui, les brébis sont devenus les proies de certains pasteurs. Ils sont devenus la propriété de certains pasteurs. Et vous allez entendre dans le langage de certains pasteurs bandi minangai. Bandi minangai, mes brébis à moi. Non, ce ne sont pas nos brébis. Ce ne sont pas nos bandis. Ce sont les brébis du Seigneur. Nous ne sommes que des gérants. Ce ne sont pas, en fait, les brébis ne sont pas notre propriété. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Voilà. Donc, quand tu pries dans une église, quand tu fais partie d'une église, tu n'es pas la propriété de ce pasteur-là. Le pasteur est là juste pour t'enseigner la parole de Dieu. Le pasteur est là juste pour t'encadrer. Le pasteur est là juste pour veiller à ce que tu te développes dans la foi chrétienne. Il est là pour t'aider dans ta marche chrétienne. Mais sinon, ce n'est pas lui ton propriétaire. Ce n'est pas lui qui est mort à la croix. Ce n'est pas lui qui a fait couler son sang. Et beaucoup de pasteurs, à chaque fois qu'un brébis, une brébis, pardon, excusez-moi, lui dit la vérité, des pasteurs viennent dire, ah non, tu seras maudit. je veux te maudit. Si tu blagues avec moi, je te maudit. Mes chers amis, n'ayez jamais peur lorsqu'un pasteur vous dit je veux te maudit. La Bible déclare la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Si un pasteur te maudit sans cause, ça n'a pas d'effet. Parce que toi, tu es la brébis du Seigneur. Vous comprenez, mes chers amis, mes chers compatriotes, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, aujourd'hui, les pasteurs ont fait des brébis du Seigneur leur propriété. C'est devenu un fond de commerce. Mes chers amis, mes chers compatriotes, des pasteurs font des projets par rapport aux brébis. donc, quand il constate qu'une nouvelle personne est arrivée à l'église et que cette personne-là a une belle voiture et que cette personne-là gagne bien sa vie, vous allez voir, cette personne va être nommée à un poste important. vous qui étiez là avant, le pasteur ne vous a pas vu parce que vous n'avez pas l'argent, parce que vous n'avez pas une belle voiture, parce que vous n'avez pas une belle maison. Mais quand celui-là arrive, celui-là qui a l'argent, qui a les voitures, qui a des belles maisons, dès qu'il arrive, on lui confie un poste élevé à l'église pour ne pas qu'il y a qui m'a. Vous comprenez, mes chers amis, mes chers compatriotes, c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, les pasteurs sont en train d'abuser des brébis du Seigneur. Oui, il y a trop d'abus. Il y a trop d'abus. Surtout sur le plan financier. Puisque c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'on va parler ce soir. De ce qui s'est passé chez le pasteur Castano, mes chers amis, mes chers compatriotes, moi je suis écuré, moi je suis choqué de voir ce qui se passe dans le milieu pastoral, ce qui se passe dans les églises. Je suis choqué. Oui. C'est-à-dire, on dirait nous sommes des païens. On dirait nous sommes vraiment des païens, c'est-à-dire des pasteurs se comportent comme des véritables païens. Comprenez, mes chers amis, mes chers compatriotes. Et c'est regrettable ce qui se passe aujourd'hui dans les églises. C'est regrettable. les pasteurs, non seulement comme un pasteur, mais ce qui se passe nous, dans les églises, mais ce qui se passe dans les églises, ce qui se passe, ce qui se passe, c'est le contexte. Je ne veux pas aller droit au but comme ça Marc Ludovic Bidunga Je ne fonctionne pas comme ça Il faut planter tout d'abord le décor De ce qui se passe dans les églises Il faut d'abord dénoncer ce qui se passe dans l'église Avant d'arriver sur le sujet Vous comprenez mes chers amis, mes chers compatriotes Voilà, ce n'est pas comme ça que moi je fonctionne Donc si tu es pressé, Marc Ludovic Tu peux prendre la porte Sois patient, je suis en train d'arriver Nous sommes ici pour dénoncer, pour parler ce qui se passe dans les églises Et c'est qui ? Et c'est qui ? C'est passé tout récemment Ça s'est passé où ? Dans une église L'église de qui ? L'église de pasteur Castamu Vous comprenez ? Et donc on ne va pas venir comme ça directement Bon, c'était comme ça Non mes chers amis, ce n'est pas comme ça Moi je suis un orateur J'aimerais que les gens comprennent Je ne viens pas en 5-10 minutes Et je vous raconte une histoire et puis je suis parti Non, ça ce n'est pas des vidéos de 5-10 minutes Ça c'est des vidéos, c'est-à-dire minimum c'est une heure Sinon c'est deux heures Maintenant celui qui est pressé, il peut aller voir ailleurs Comprenez mes chers amis, mes chers compatriotes C'est de ça qu'il s'agit Donc, pas de pression Permettez que je puisse avancer lentement Mais sûrement Entre temps, partagez le live Faites monter le mercure Likez le live Mettez les cœurs Sécurisez le direct pour que nous puissions avancer Vous comprenez mes chers amis Et donc, j'étais en train de dire Que Les brebis étaient devenus la propriété Sont devenus, pas étaient, sont devenus Les brebis sont devenus La propriété des pasteurs Donc, les pasteurs Ils sont devenus un sacanana Ils sont devenus un pasteur Ils sont devenus un pasteur Ils sont devenus un pasteur Donc, les pasteurs Enceintent les sœurs dans les églises Permettez-moi, mes chers amis Mes chers compatriotes De lancer un appel Si tu suis Cette vidéo-là Et que tu as l'habitude De coucher avec un pasteur De ton église Non, le pasteur de ton église Ou bien Un pasteur t'a enceinté Ou bien Un pasteur a l'habitude De s'abuser de toi Contacte le triple king Même si ce pasteur-là Te menace Qu'il va te maudire Moi, je dis Il n'a aucun pouvoir De te maudire Parce que Il n'y a pas de cause Dans cette malédiction Donc, n'ayez jamais peur Lorsque, surtout Si vous ne vous reprochez De rien Si vous ne vous comprenez Que vous ne vous comprenez Que vous ne vous comprenez Alors, mes chers amis, mes chers compatriotes, les gens m'ont tellement interpellé sur cette affaire de pasteur Castanon. Cette affaire de pasteur Castanon, mes chers amis, mes chers compatriotes, fait couler beaucoup d'ombre, d'encre et de salive. Cette affaire de pasteur Castanon. Alors, pour commencer, mes chers amis, mes chers compatriotes, permettez-moi de vous montrer rapidement la première vidéo du pasteur Castanon. Je vais vous montrer la première vidéo du pasteur Castanon. Là où il a fait une intervention. Armand El Shaddai, que Dieu te bénisse. Alors, on va aller pas à pas, pour vous faire comprendre exactement. Attendez. Voilà. Je vais mettre mes écouteurs vite fait. Je vais vous montrer la première vidéo. Et puis, on va développer. Et ainsi de suite. Pendant ce temps, vous êtes en train de partager le live. Alors, je prends la première vidéo ici. Voilà. On va prendre celle-là. Voilà. Voilà. Alors, je tiens tout d'abord à signaler, mes chers amis, mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs, dont le Seigneur, qu'en 2021, précisément, je crois, après le mois de juin, parce que c'est dans le mois de juin où il y a eu le braquage chez le pasteur Castanon. Mes chers amis, mes chers compatriotes, le pasteur Castanon a été interpellé par des gens. Les gens ont interpellé le pasteur Castanon pour le dire. Pasteur, il y a eu un braquage chez toi. On a braqué plus de 900 millions chez toi. Le pasteur, le pasteur a nié. Le pasteur a dit, non, ce n'est pas chez moi. En tout cas, vous vous êtes trempé. Et tellement qu'il avait reçu la pression des amis, des connaissances et même des brébis de son église qui l'ont interpellé par rapport à ce braquage-là. Il était obligé de faire une prédication, c'est-à-dire pasta pour répondre. Mes chers amis, en tant que pasteur, lorsque tu as interpellé sur une situation, tu n'es pas obligé de faire une prédication pour répondre. Non. Tu peux répondre simplement mais sans passer, comment on appelle, devant le préchoir. Vous comprenez mes chers amis, mes chers compatriotes. Alors le pasteur Castanon, pour répondre à toutes les personnes qui l'interpellaient par rapport au braquage qui a eu lieu chez lui, il était obligé de faire une prédication pour répondre. Je vais vous mettre ici la première intervention de pasteur Castanon sur l'affaire de braquage. Et vous allez suivre et après nous allons développer, nous allons décortiquer ça. Ici c'est dans son église. Ok. Ici c'est dans son église. Alors, je vais vous mettre ça vite fait. Au moment où il me dit « Ah, on a volé chez toi 22 milliards. Oh, c'est qui ? » « Eh, on m'a volé 22 milliards. Donc 23 milliards, enfin je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça c'est Yves Castanon mais ce n'est pas moi ça. Ah, ok. Mais Yves Castanon c'est moi mais je ne sais pas de quoi vous parlez. Et puis les gens me disent « Mais il faut répondre. » Je vais répondre pour dire quoi. Un fou se lève quelque part. Il balance une histoire. Et moi je vais répondre à ça. Non. La sagesse de Dieu. Qu'est-ce qu'elle dit ? Écoute ce que la sagesse dit. Proverbe 26, verset 4. Ne réponds pas à l'insensé, c'est-à-dire au fou, ou à l'homme stupide, ou encore au sot, c'est-à-dire au toto. Mais attention, non, suivons le texte. Ne réponds pas au fou selon sa folie. Parce qu'un fou c'est quelqu'un qui a des problèmes de confusion mentale, d'instabilité mentale. Et des fois dans cette confusion mentale, il peut t'en voter une histoire. Toi tu as volé ma femme, toi tu m'as tué. Je dis quoi cette histoire ? Il est fou. La lui l'appelle le stupide ou encore l'insensé. Ah non. Imaginons qu'un fou se lève un jour avec un autre fou, une autre folle, décide de dire que tu as volé. Et il envoie ça sur un canet. Maintenant tout le monde prend un minute en tenue réagir. Il ne réagit pour dire quoi ? Il est écrit dans sa geste. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie. Parce que quand il parle là c'est sa folie qui parle. De peur que tu ne lui ressembles. Oh tu vas rentrer à brûler. Je ne sais pas mon bras brûler. Qu'est-ce que tu veux ? On va se battre. On va voir ce chien. Mais ça n'engage le fou. Un jour c'est à Kitshasa. Je garde la voiture à Kitshasa. On gare, on rentre dans un salon de thé. On sort du salon de thé. Il y a un gars qui est fou. Oh vous me devez de l'argent. C'est ma voiture. La voiture de qui ? Bon là tu veux dire quoi ? Il dit c'est ma voiture. Je vais garder la voiture. C'est ma voiture. Donnez l'argent. Prère, allons sur moi. On est modèles. Donnez l'argent. Il dit ah ! Chut, chut, chut. Bon toi tu veux dire. Non, c'est pas ta voiture. Écoute-moi. Je vais t'expliquer. Prère, tu vas devenir fou comme lui. Qu'est-ce que c'est la vérité ? Quelqu'un dit Amen. La sagesse divine veut dire un temps où tu te tais que j'ai appris j'ai appris avec le temps j'ai appris dit avec moi j'apprends qu'il ne faut pas répondre à tout. Il faut parfois se taire avant de parler. Je ne règle toute la semaine. Tout le monde m'a dit mais parle. Je vais dire quoi ? Je vais répondre à des fous mais je vais dire mieux fou comme lui. Et puis le fou, attention quand tu répliques lui aussi il réplique à dire c'est pas ça. Un fou quand tu parles il n'osille pas. Mais c'est un stupide il n'a pas d'intelligence. Il n'a pas de sagesse. Il est fou. Il n'a rien. Tais-toi. Laisse-le parler. Quand il a fini il va finir un jour. Un jour il y a une dame je me retrouve au tribunal elle a porté plainte comme Yves Castano. Je lui dis ah bon qu'est-ce que je fais ? Oh vous avez voulu la violer. Oh moi ? Elle a dit il est venu chez moi à 22h. J'ai dit oh et il a poussé l'allée je lui dis oh je lui dis mais c'était là oh qui moi ? Il y a comme il est Castano ici Yves ? Mais il y en a qu'un seul il y a Yvan qui est apparu puis à moi. Je lui dis moi ? Je lui dis je ne sais pas où quand vous devenez public sachez une chose tout le monde peut vous insulter comme il veut quand vous devenez public tout le monde peut dire ce qu'il veut suivre voilà pourquoi il faut être sage ah quelqu'un dit amen parce que je peux fermer cette parenthèse voilà mes chers amis mes chers compatriotes vous venez de suivre le pasteur Castano en train de répondre aux personnes qui l'avaient interpellé pour lui dire pour lui dire qu'on a braqué chez toi et donc le pasteur Castano avait décidé ici de répondre à toutes ces personnes là qui l'interpellaient et que les gens avaient braqué chez lui en plein jour et donc lui dans sa réponse ici il traite ces personnes là des stupides des fous il dit mais pourquoi devrais-je répondre on a braqué chez moi mais c'est pas chez moi donc il est en train de nous dire ici que ce n'était pas chez lui qu'on avait braqué on avait braqué ailleurs pas chez moi en tout cas si c'est chez moi vous vous êtes trompé en tout cas chez moi il n'y a pas eu de braquage et il le fait devant la chair à l'église devant ses brébis vous savez mes chers amis mes chers compatriotes je vais vous dire une chose c'est pas parce que le pasteur est devant vous avec le micro et tout ce qu'il prêche et vous êtes là Amen 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 quand tu n'es pas d'accord tu n'es pas obligé de dire Amen de ça qu'il sache quand tu n'es pas d'accord sur un point donné tu n'es pas obligé de dire Amen et mais très souvent dans les églises comme dans ce cas-ci vous avez vu tout ce que le pasteur est en train de dire et tous les états sont en train de dire Amen Amen donc personne n'a eu la présence de l'esprit personne n'a eu le discernement pour comprendre que le pasteur est en train de mentir et il est en train de mentir où ? à l'église et pendant qu'il est en train de mentir les brébis sont en train d'acclamer pendant qu'il est en train de mentir les brébis sont en train de répondre Alléluia Amen donc il est en train de mentir les brébis sont en train de répondre que cela soit ainsi parce que Amen c'est ce que ça veut dire Alléluia Amen que cela soit ainsi vous comprenez mes chers amis mes chers compatriotes oui mes chers amis très tôt dans ma foi chrétienne je savais dire Amen et je savais aussi me taire lorsque je n'étais pas convaincu d'une prêche c'est pas parce que le pasteur a dit que moi je dois dire absolument Amen non ce n'est pas parce que moi le pasteur je dis tu dois dire absolument Amen si le Saint-Esprit ne te convainc pas ne dis pas Amen vous comprenez donc vous venez de voir ici la vidéo du pasteur Castanou en train de nier publiquement que on n'a pas volé chez lui les gens se sont trompés on n'a pas volé chez lui et il le dit avec assurance il le dit avec détermination il le dit avec force c'est à dire quelqu'un est en train de mentir devant l'église et il le dit avec assurance c'est à dire quand même quand tu écoutes tu dis oui il est en train de dire la vérité en plus il rigolait merci beaucoup Anasiba en plus il est en train de rigoler mes chers amis mes chers compatriotes vous savez un pasteur lorsqu'il ne sait pas reconnaître son tort pour demander au finish pardon c'est que ce n'est pas un pasteur un pasteur qui ne sait pas demander pardon ce n'est pas un pasteur ouais ouais parce que les vrais fils de Dieu les vrais enfants de Dieu ceux qui ont le Saint Esprit lorsqu'ils lorsqu'ils commettent ils arrivent à demander pardon on a vu ça dans le cas de David lorsque David avait pris la femme du riz et lorsque le prophète Nathan est allé vers le roi David pour lui dire que tu as pris la femme de quelqu'un cette femme ne t'appartenait pas la Bible déclare que David s'est mis à genoux il s'est jeté par terre il a commencé à se répentir il a commencé à demander pardon il a commencé à pleurer c'est ça un homme de Dieu vous savez pourquoi David Dieu a déclaré à son sujet l'homme fait selon mon coeur parce que David savait s'humilier savait reconnaître son tort il savait demander pardon vous comprenez mes chers amis mes chers compatriotes oui nous sommes des humains quand tu as commis viens demander pardon en public de ça qu'il sache et donc concernant le pardon mes chers amis mes chers compatriotes moi j'attends de voir le pasteur Castanou faire une vidéo pour demander pardon pour nous avoir menti et devant l'église devant la chair vous comprenez sortir du milieu l'esprit l'esprit vous guide vous oriente chez les bons pasteurs vous comprenez mes chers amis mes chers compatriotes n'allez pas prier n'importe où n'allez pas vous faire suer dans ces églises là donc le pasteur le pasteur le pasteur Castanou a fait le direct a fait une prédication pour mentir au peuple pour mentir au Congolais pour mentir à toute la famille chrétienne et il le fait en rigolant il le fait avec assurance il nie les faits qui lui sont reprochés en bloc et il le fait à l'église donc devant Dieu devant le ciel la terre les anges le Saint Esprit donc il a menti vous comprenez mes chers amis oui oui Castanou tu es un grand menteur tu as menti sur toute la ligne alors mes chers amis mes chers compatriotes qu'est-ce qui a fait que Castanou revienne pour reconnaître avant d'en arriver là je vais vous montrer des vidéos qui ont mis à nu le mensonge du pasteur Castanou oui s'il n'y avait pas ces vidéos là c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui là on allait gober le mensonge du pasteur Castanou oui oui on allait avaler ça mais comme Dieu ne dort jamais comme Dieu finit toujours par nous confondre lorsque nous sommes dans le mensonge c'est-à-dire vous savez mes chers amis mes chers compatriotes ce que Dieu n'aime pas c'est lorsque nous persistons dans le mal lorsque tu persistes dans le mensonge et là le pasteur Castanou a persisté dans le mensonge vous comprenez a persisté dans le mensonge il a excellé dans le mensonge il a persévéré dans le mensonge c'est pourquoi Dieu comme Dieu ne dort pas mes chers amis Dieu a dit attends je vais te montrer attends je vais te montrer comme toi tu viens mentir dans l'église devant mes brébis alors je vais te confondre Dieu va permettre à ce que le braquage de Mère Alice arrive mes chers amis lorsque Dieu veut te dénoncer lorsque Dieu veut t'exposer lorsque Dieu veut te mettre à nu il va permettre certaines situations que toi-même tu ne comprendras pas donc pendant que Castanou avait nié pendant que Castanou persistait dans son mensonge Dieu a dit attends le braquage de Mère Alice et il a raté et il a raté les policiers qui ont braqué à Mère Alice et quand les policiers sont allés braquer là-bas en complicité avec d'autres braqueurs on les a arrêtés suivez très bien comment Dieu fait les choses Dieu permet qu'on arrête ces braqueurs et quand on interroge les braqueurs les braqueurs citent les policiers qui sont en complicité avec ces braqueurs bébés noirs et on va arrêter ces policiers là et une fois qu'ils ont été arrêtés regardez comment Dieu va faire Dieu va pousser la police à les filmer donc on va interroger et puis on va filmer et on va dire on va dire mon réseau social tout ça c'est Dieu qui est derrière et l'objectif c'est de mettre à nu le mensonge de pasteur Castano mes chers amis mes chers compatriotes mes chers compatriotes nous allons suivre ici les vidéos parce qu'il y a eu plusieurs vidéos nous allons suivre ici des vidéos qui ont confondu qui ont permis à ce que nous puissions avoir la vérité sur l'affaire du braquage sur le pasteur Castano comme il y a wanganaki comme il y a le maïs qui n'est pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas ce qui est il va permettre que quand il y a un papa il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas un braquage mais il n'y a pas le maïs pour interroger Bango. Ma camoia braquage dans la résidence est à Pasteur Castanou et Bini. Bonjour, Landa. Comment Dieu fait les choses ? Ne blaguez pas avec Dieu. Ne blaguez jamais avec Dieu. Dieu finit toujours par nous confondre. Ce que Dieu n'aime pas, c'est lorsque nous persistons dans le mensonge, dans le mal. Lorsque tu persistes dans le mensonge, dans le vol, dans l'infidélité, Dieu finira par te confondre. Tu as l'habitude de tromper ta femme, il faut arrêter. Mais si tu continues, un jour, un jour, si tu continues de tromper ta femme, un jour, Dieu va permettre que tu tombes même dans l'appartement de cette femme-là et que les sapeurs-pompiers viennent parce que si tu tombes dans un appartement d'un de tes macangos, tu es Pasteur, au Salia WC, ou bien au Koyimala Dikuna, cette fille-là sera obligée d'appeler les pompiers parce qu'elle ne va pas accepter que tu meurs chez elle, ça sera un problème pour elle. Donc, elle sera obligée d'appeler les pompiers. Quand on va appeler les pompiers, mais après, après, il faut maintenant appeler les proches. Mais, si le pasteur est marié, on va appeler sa femme. et quand sa femme va arriver dans le rapport médical des sapeurs-pompiers, on va notifier qu'on a pris monsieur dans tel appartement et il était avec sa petite amie. Voilà ce qui lui est arrivé. La femme va venir à l'hôpital, va venir constater tout ça et elle va comprendre que tu as l'habitude de la tromper. C'est pourquoi, mes chers amis, mes chers compatriotes, n'excellez jamais dans le mal. Quand tu fais le mal, il ne faut pas persister dans le mal parce que Dieu finira par te confondre que tu le veux ou pas. Même si les gens ne sont pas au courant, même si il n'y a que toi qui détiens la vérité de ce qui s'est passé, mais un jour, Dieu va permettre à ce que la vérité se sache. Vous comprenez, mes chers amis, mes chers compatriotes. Alors, je vais vous montrer ici la vidéo qui a obligé le pasteur Castanon de venir faire une autre vidéo pour reconnaître. Je vais vous montrer la vidéo en question. En fait, il y a eu plusieurs vidéos. Les vidéos qui ont crucifié pasteur Castanon, les vidéos qui ont crucifié le pasteur Castanon et qui lui ont obligé à venir le connaître. Je vais vous montrer ça. Ça y est là. On commence par la première vidéo. Attendez, je mets rapidement mes écouteurs pour être sur la bonne vidéo. à l'heure. Allô. 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 à l'heure. Allô. C'est ce qui est le premier ministre de ma salle, qui est le pasteur Castanon. Et en fait, il y a une vidéo, il y a un débit à la fin. voilà je vous mets les vidéos en question allez sauver pas tout 3 questions 1 bon vous allez en complicité pourquoi étant que vous m'aurez vous avez vu après vous avez vu 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 à la rameille et vous avez vu un poco 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Meurs dans le diamètre. C'est mauh ouais. C'est vrai qu'il y en a une de kostaneur. Si on a un diamètre, on a unасьte吧. Je ne sais pas si je vois ici parce que je suis à la mode de kostaneur. C'est tout ! Meurs dans le diamètre. En dehors, il y a Castano. Comment est Castano? Il y a le Buruto. Est-ce que tu as mis ça? Est-ce que tu as mis ça? Est-ce que tu as mis ça? Il y a le Buruto. Il y a le chef, je vais le faire parce que tu as les confessions. c'est une mission on est à castan le boyokin côté mes chers amis mes chers compatriotes ça c'est l'une des vidéos qui ont confirmé qu'il y a eu bel et bien braquage chez castan. Vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ? Pasteur Castan qui a fait une première vidéo pour nier les faits pour dire qu'il n'y a jamais eu de braquage chez lui à la maison parce qu'il ne voulait pas que les gens sachent le montant qu'il gardait chez lui à la maison c'est pourquoi il n'avait même pas aussi déposé une plainte en bonne et due forme et puis tu ne déposes pas une plainte c'est que je ne sais pas si tu es là tu dois déposer une plainte tu dois déposer une plainte et ça n'est pas le col à moi yibi a yibi mbongo moi yibi moussousu a yibi mbongo anna bon comment est-ce que le voleur qui est victime de vol peut aller déclarer qu'on m'a volé de l'argent n'est-ce pas vous êtes d'accord avec moi ? c'est de ça qu'il s'agit c'est pourquoi il n'a jamais déposé une plainte en bonne et due forme c'est pourquoi il est venu nier les faits devant l'église vous comprenez mes chers amis mes chers compatriotes on continue avec cette audition pour ne pas d'accord avec ce qui est pour faire chers气 je l'ai mis mbongo je l'ai mis mou pour faire chers气 je l'ai mis mou pour faire chers气 je l'ai mis mou pour faire chers气 il y a des candidats pour faire chers气 ma chers气 Non, je suis un deuxième bureau top, le troisième en quelle mission encore ? Il y a Talangaye. Il y a un petit moutou, il y a Andaye. Il y a Andaye. Il y a Andaye maintenant. Alors, il y a un moutou, il y a des gens qui ont été à l'intervention, il y a des gens qui ont été à l'intervention et qui ont été à l'intervention et qui ont été à l'intervention. Ok, merci beaucoup. Voilà, où est la première vidéo ? Tant qu'il y a la deuxième vidéo. Je pense qu'il y a une autre question. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été à l'intervention ? Non, il y a des gens qui ont été à l'intervention. Pour ykat ! Tous ! Tous ! Il y a des gens qui ont été à l'intervention. Est-ce qu'ils ont été à l'intervention ? Si tu avions toutes les questions, je ne sais pas si tu avais les gens qui ont été à l'intervention. mais quand c'est vrai qu'on a mis ça et à la vie qui va à castanou ma mission va dire au top, ma mission a pétillé à ta langue à on a, parce qu'on a moins d'idées vous voyez qu'on va kastanoué bémis les sous, ma mission est là qui... donc, mes chers amis, mes chers compatriotes, quand vous publiez ma vidéo haut dans la zone qui s'abînent haut, hein ma vidéo haut est celle-là, le tour dans vos réseaux sociaux ok ? Tango pasteur kastanou amoni que vérité ikobima ah, traduction, ok, Edith Esso ne comprend pas Lingala, bon ok d'accord, je vais parler en français donc j'étais en train de dire, en fait, ici, ici, ce policier braqueur, ce monsieur que vous voyez ici, c'est un policier braqueur ok ? c'est un agent de police mais qui est en complicité avec des braqueurs donc des braqueurs sont allés à braquer chez une dame qui s'appelle Mère Alice quand on arrête ces braqueurs ces braqueurs ont cité le nom de ce policier que vous voyez ici ils sont à deux, hein, ce policier que vous voyez ici d'accord ? il s'appelle Patou Patou Casis si je me trompe ou pas et donc ah, d'accord, Edith Esso, tu es ivoirienne ah, merci, que Dieu te bénisse que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et donc ce monsieur-ci policier de son état a été cité par des braqueurs et donc la police était obligée de mettre la main sur ce monsieur c'était un officier de police et donc pendant l'interrogatoire ce policier va citer le nom de pasteur Castanon pour dire qu'il y avait eu le braquage parce que là ils sont en train de dévoiler tous les braquages qu'ils ont eu à faire et dans le braquage qui a eu lieu chez le pasteur Castanon et que le pasteur Castanon lorsqu'il a été interpellé avant cette affaire-là le pasteur Castanon avait dit en public devant son église que chez lui il n'y a jamais eu de braquage mais là la vérité vient de sortir donc lorsque cette vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux le pasteur Castanon a vu que cette vidéo avait fait le tour des réseaux sociaux pour confirmer qu'il y avait eu bel et bien braquage chez le pasteur Castanon c'est en ce moment-là que le pasteur Castanon était dans l'obligation de faire une autre vidéo pour reconnaître que oui il y a eu bel et bien braquage chez moi je vais vous mettre la vidéo en question on n'a pas encore fini avec les vidéos où les noms de pasteurs Castanon sont 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 véritablement cités attendez tac voilà on va mettre ça aussi je veux je veux je veux traduire ne vous inquiétez pas c'est c'est de Enquête y a cassé Enquête y a castanon Je reviens un peu en arrière Suivez bien cette partie là Pour comprendre Enquête y a castanon Là encore le nom de pasteur castanon Va sortir Pour confirmer Qu'il y a eu bel et bien Braquage A la résidence de pasteur castanon Ok Donc toute la somme De ces vidéos Ont fait le tour Des réseaux sociaux Et ce qui a obligé Le pasteur castanon De venir maintenant Faire une vidéo Je vous mets maintenant la vidéo ici Voici la vidéo Du pasteur castanon La deuxième vidéo du pasteur castanon Je vous ai déjà montré La première vidéo Permettez-moi de revenir encore là-dessus Pour que vous compreniez très bien Ok Je veux revenir encore là-dessus Sur la première intervention de pasteur castanon Pour une meilleure compréhension Permettez-moi Il commence par se taire Cinq semaines On m'envoie des messages On m'envoie des messages On me dit On a volé chez toi 22 milliards Oh Chez qui ? On m'a volé 22 milliards Donc 23 milliards Enfin je ne sais pas Je dis là bon Ça c'est Yves Castanon Mais ce n'est pas moi ça Ah ok Mais Yves Castanon c'est moi Mais je ne sais pas De quoi vous parlez Et puis je me dis Mais il faut répondre Je vais répondre pour dire quoi Un fou Se lève quelque part Il balance une histoire Et moi je vais répondre à ça Non La sagesse de Dieu Qu'est-ce qu'elle dit ? Écoute ce que la sagesse dit Proverbe 26 verset 4 Ne réponds pas à l'insensé C'est-à-dire au fou Ou à l'homme stupide Ou encore au sot C'est-à-dire au toto Mais attention Non Subir le texte Ne réponds pas au fou Selon sa folie Parce qu'un fou C'est quelqu'un qui A des problèmes De confusion mentale D'instabilité Et des fois Dans cette confusion mentale Il peut t'avouter une histoire Quand tu as volé ma femme Quand tu m'as tué Je dis quoi cette histoire Il est fou La lune l'appelle le stupide Ou encore l'insensé Ah non Imaginons qu'un fou Se lève un jour Avec un autre fou Une autre folle Décide de dire Que tu as honte à voler Et il envoie ça sur internet Et maintenant Tout le monde prend Mais le temps Te lui réagit Je réagit pour dire quoi Il est écrit Dans sa geste Ne réponds pas à l'insensé Selon sa folie Parce que quand il parle Là c'est sa folie qui parle De peur que tu ne lui ressembles Oh tu as volé Je n'ai pas mon bras volé Qu'est-ce que je veux On va se battre On va voir ce chien Mais ça ma gars je fous Un jour je t'ai quitté ça Donc là Il est en train De nier Qu'on n'a pas volé Chez lui Donc il est en train même De blaguer avec Dieu Merci Edith Edith Bien évidemment Il est en train de jouer Avec Dieu Et devant la chaire A l'église Là où les gens sont censés Savoir Que l'église Est un lieu saint L'église Est un lieu Sanctifié On vient se tenir là Avec le micro Et on est en train de mentir Tranquillement quoi Aisement Maintenant regardez Sa deuxième vidéo Là où il revient Pour reconnaître Qu'il y a eu Braquage chez lui Je vous mets la vidéo En question Bonjour Bonsoir A toute personne Qui va suivre cette vidéo Attendez Bonjour Bonsoir A toute personne Qui va suivre cette vidéo Ceux qui me connaissent Sauf que je ne fais pas Souvent Déjà de vidéos Et surtout Je ne réponds pas Aux politiques Je ne réponds pas Aux politiques Pour la seule raison Que avec le temps Avec le temps J'ai appris Avec elle J'ai appris A laisser les gens parler J'ai appris A garder le silence Aujourd'hui Je voudrais juste Faire une petite Une exception Pour encourager Et puis surtout Pour rassurer Toutes ces personnes Qui sont inquiètes Ou préoccupées Par cette polémique Qui rentre sur les réseaux sociaux Concernant La polémique Sur laquelle On aurait dérobé On aurait volé 900 millions 900 millions De francs C'est vrai Chez le pasteur De Castel C'est faux C'est archi faux Ça n'existe pas Ça n'a jamais existé Ce qui s'est passé C'est qu'un vol À main armée A été commis En juin 2021 Donc pas Sur le pasteur Castel Non Mais dans une extension De l'église Un parc centre chrétien Au Congo À Brasadil en particulier Au quartier Océache Un braquage À main armée En plein jour A été commis Mais c'est pas Sur le pasteur Castel C'est dans une extension De l'église On l'appelle Une église Au proximité Ou encore Une maison de prière Une tour de prière Une maison de prière C'est là-bas que De l'argent a été volé Qui a commis ce vol ? Ce vol a été commis Par plusieurs personnes Dont trois personnes Qui travaillaient Dans l'entourage du pasteur Donc un était chauffeur D'autre était agent de ménage Et voilà Ces gens ont connaissé La tour de prière La maison de prière Une église de maison Ils la connaissaient Puisqu'ils y allaient souvent Ils y allaient pour prier Donc ces gens connaissaient La tour de prière Ils ont commis Ce délit En pleine journée Et ils ont volé Quoi exactement ? Ils ont volé La somme De 150 millions De francs et femmes Pas 900 150 millions De francs et femmes Et environ 150 000 euros C'est ce qui a été dérobé Ce jour-là Cet argent servait à quoi ? Cet argent servait Cet argent L'église travaille généralement Avec les banques Comme toutes les organisations Mais de manière urgente Et de manière ponctuelle Pour les besoins d'opération L'église peut mettre De l'argent de côté C'est ce qui a été fait Pour les projets d'acquisition De terrain Pour les projets sociaux Et pour les projets de construction Nous construisons Dans différentes parties du pays Donc l'église met Cet argent de côté Pour ces besoins urgents Ces besoins de cash urgents Voilà Et qu'est-ce qu'il faut Retourner finalement De tout cela Donc premièrement Que tout ce que vous entendez N'existe pas C'est une invention Bon comme toujours On est habitué C'est les histoires Mais je voudrais Projeter aussi Pour encourager Ceux qui me suivent Vous savez Les polémiques Sur les réseaux sociaux C'est normal Il ne faut pas que ça vous éprendre C'est totalement normal Moi je suis habitué À entendre tout À mon sujet On me traite de faux pasteurs On me traite de voleurs On me traite d'escroles D'en chanteurs De magiciens De sorciers D'augure D'astrologues J'ai tout entendu À mon sujet C'est normal Béni soit Dieu Ça arrive Et je suis même content Qu'on m'insulte autant En tout cas Personnellement Je suis heureux Je suis heureux De voir qu'on nous insulte autant Je suis content Parce que Jésus a été insulté Et puis ce n'est pas La première fois aussi Que quelqu'un nous trahisse Tout le monde peut être trahi Que vous soyez Personne publique Ou personne privée Vous pouvez être trahi Trahi par les proches Trahi par la famille Trahi par les parents Trahi par les travailleurs C'est normal Ce n'est pas la fin du monde Ce n'est pas une fin en soi En béni Dieu Dieu permet Que des mauvaises choses Et des bonnes choses Arrivent à ses enfants Dieu permet Que des bonnes choses Et des mauvaises choses Arrivent au pasteur Dieu permet Que des mauvaises choses Et des mauvaises choses Arrivent même dans une église Ce n'est pas la fin du monde Voilà Béni soit Dieu La Bible dit que Toutes choses concourent Bien de ceux qui aiment Dieu Toutes choses Absolument toutes choses Donc nous sommes cas Nous sommes sereins Soyez tranquilles Donc voilà Je voulais juste vous rassurer Avec ces quelques paroles Je ne fais pas souvent des vidéos Mais là je me suis efforcé De faire une vidéo Je fais ça juste pour vous Donc voilà Que la grâce du Seigneur Jésus Christ Et l'amour de Dieu le Père Et que la communauté du Saint-Esprit Sois avec chacun d'entre vous Amen 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 Soyez vraiment en paix Que Dieu vous bénisse Amen Voilà mes chers amis Mes chers compatriotes Je pense que vous avez constaté La différence Entre la première vidéo Le pasteur Castanou Et la deuxième vidéo La première vidéo Il avait l'assurance Quelqu'un J'ai lu même un message là Quelqu'un a dit Ici là même Son visage a changé La première vidéo La première vidéo Là où il était en train de démentir Il avait l'assurance Il rigolait En l'écoutant Donc vous avez dit Non le pasteur dit la vérité Mais il était en train de mentir Maintenant dans la deuxième vidéo Vous voyez Le visage du pasteur a changé Bah c'est mieux Et le méchant Écoutez mes chers amis Le pasteur dit Que Tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu On a l'habitude de nous insulter On a l'habitude de nous accuser De tout et de rien C'est vrai Mais la Bible déclare Qu'on t'accuse Mais qu'on ne te trouve pas dans ces choses là C'est à dire On peut t'accuser Que tu es un magicien Mais qu'on ne te trouve pas dedans aussi On peut t'accuser que tu es un menteur Mais qu'on ne te trouve pas dans le mensonge C'est de ça qu'il s'agit C'est de ça qu'il s'agit On peut t'accuser Que tu es un pudique Tu couches avec des soeurs Mais qu'on ne te trouve pas dedans Est-ce que vous comprenez mes chers amis Mes chers compatriotes C'est de ça qu'il s'agit Mais si on t'accuse Et Il y a des faits avérés Qui prouvent Les allégations De tes accusateurs Alors là c'est grave Alors là c'est grave Quand on t'accuse Tu es un voleur Mais qu'on ne t'attrape pas En flagrant délit Ça restera juste Des accusations Sans preuves Mais lorsqu'il y a des preuves De ceux dont on Dont on t'accuse Alors en ce moment là c'est grave En ce moment là c'est grave C'est ça C'est ça C'est plus simple que ça Pasteur On t'a accusé D'avoir Mon dit On t'a dit Viens Nous expliquer Ce qui s'est passé Chez toi A la maison Toi au lieu de venir Reconnaître Qu'on a braqué Chez toi Mais tu laisses Tout entre les mains De Dieu Non Tu es venu Tu as nié Tout en blanc Mais lorsque les preuves Sont sorties Qu'on avait bel et bien Braqué chez toi C'est là maintenant Tu reviens Pour nous faire cette vidéo là Pour reconnaître J'aurais bien voulu Que tu commences Par le pardon J'aurais bien voulu Que tu reconnaisses Que tu avais menti D'abord C'est de ça qu'il s'agit Parce que Mes chers amis Ne venez pas me dire Non Peut-être Il a demandé pardon Avec son Dieu C'est entre lui et son Dieu Non Quand quelque chose Se passe en public Il faut venir Demander pardon En public Tu as menti En public Devant La chair A l'église Devant les brébis Devant les chrétiens Du monde entier Devant les païens Tu as menti Tu as menti Avec assurance Tu as menti Avec détermination Tu as menti Avec persévérance Jusqu'à ce qu'on T'attrape La mette La main dans le sac On avait braqué On avait braqué Chez moi Vraiment Pardonnez-moi D'avoir menti Ça c'est le vrai pardon Mais au lieu De demander pardon Parce que tu as traité Merci beaucoup M'a dit Tu as traité Les gens De fous Tu as traité Des gens De stupides Oui Oui Tu nous as traité De stupides Tu nous as traité Des fous C'est de ça Qu'il s'agit Et nous avons été Choqués Par tes dires Donc il faut Demander pardon Et donc moi Mes chers amis En ma qualité D'homme de Dieu Le plus assermenté Le plus controversé J'exige Le pardon De la part De pasteur Castanon C'est de ça qu'il sache Faut demander pardon A ton église Faut demander pardon Aux chrétiens Du monde entier Parce qu'il y a Beaucoup de chrétiens Qui croient A ton message Qui croient A ton ministère Mais qui sont choqués Le pardon Est une puissance Qui libère Le pardon Est une puissance Qui libère Lorsque tu refuses De demander pardon Alors pasteur Tu deviens Prisonnier De ton mensonge C'est de ça Qu'il sache Tu deviens Prisonnier De ta propre parole Donc Tu es un prisonnier Pasteur Castanon Tu es un prisonnier Du mensonge Tu es le prisonnier Du mensonge C'est de ça qu'il s'agit C'est de ça qu'il s'agit Lorsqu'on a mal fait Et qu'on revient Pour reconnaître On commence Par demander pardon La Bible déclare La Bible déclare Celui qui cache Ces transgressions Ne prospère Point Mais celui Qui les avoue Et les délaisse Obtient Miséricorde C'est ce que la Bible déclare C'est de ça qu'il s'agit Mes chers amis Mes chers compatriotes Un chrétien Un pasteur Qui est conduit Par le Saint-Esprit Lorsqu'il a mal fait Il ne doit pas avoir C'est-à-dire Il ne doit pas fournir Des fautes Pour demander pardon Il ne doit pas être En difficulté De demander pardon Ça doit être Naturel Ça doit couler Naturellement Et cela N'enlève En rien Ton ministère Pastoral Cela Ne remet pas En cause Ton appel Lorsqu'on demande Pardon Ne remet pas En cause Le salut Que tu as Lorsqu'on demande Pardon Dites-moi Donc le pardon C'est fait seulement Pour les brébis Donc quand Dieu A dit A nous De demander pardon Donc quoi Il s'est adressé Seulement aux chrétiens Il n'y a que Il n'y a que Il n'y a que Arrêtez de venir Nous distraire Nous sommes Il n'y a pas Question d'appeler Ça se passe En public Et c'est en public Qu'on doit dire les choses Je vais vous lire Ici un passage Que j'ai préparé C'est en public C'est biblique Ce que je suis en train De faire là C'est biblique Donc arrêtez de dire Oh non Mais Comment dirais-je Pourquoi tu ne l'as pas appelé Entre vous Vous devrez Le dire Entre vous Les pasteurs Non Mes chers amis Non mes chers amis Ça se passe Sur les réseaux sociaux Les vidéos Sont publiques Et donc S'il faut rectifier Le tir Il faut le faire Publiquement S'il faut dénoncer Il faut le dénoncer Publiquement S'il faut demander Pardon Il faut demander Pardon Publiquement C'est de ça Qu'il s'agit Il n'y a pas Tégiversé Voilà Alors mes chers amis Mes chers compatriotes Le pasteur A zaillé Comme le disent Les Ivoiriens Edith Esso Notre soeur ivoirienne Le pasteur A zaillé Voilà C'est quoi ça C'est de ça Qu'il s'agit Voilà Et puis en plus Merci beaucoup Vainqueur réussite C'est un sujet D'intérêt National Et même International Parce que Cette affaire A traverser Les frontières Oui Oui Cette affaire A traverser Les frontières Donc on ne peut pas Dire que Non Il faut l'appeler En privé Faire ça En privé Non Il faut le faire En public C'est de ça C'est de ça qu'il s'agit L'affaire est publique C'est connu de tout le monde Monsieur Jean Goulou L'affaire est connue de tout le monde Tout le monde en parle Je ne suis pas le seul à en parler Il y en a qui ont fait des vidéos Pour en parler Il y en a qui ont fait des vidéos Ils ont pris les deux vidéos Les trois vidéos Celles du pasteur Castanou Lorsqu'il avait nié Et la vidéo des policiers braqueurs Et aussi la vidéo du pasteur La deuxième vidéo du pasteur Castanou Là où il est venu reconnaître Donc nous n'avons pas Ah non Je ne vais pas sortir de ce cadre public Pour le faire en privé Non Alors nous allons Voir rapidement Dans le livre Dans le livre de De Galates Je crois Voilà Galates On va lire dans le livre de Galates Mes chers amis Mes chers compatriotes Voilà Ce que je suis en train de faire là Est biblique C'est vraiment biblique Voilà Donc Ne vous inquiétez pas Mes chers amis Mes chers compatriotes Galates chapitre 2 Verset 11 à 14 Je lis la parole de Dieu Voilà Ecoutez très bien Ce que Galates dit Ce que L'apôtre Paul Dit Il dit ceci Mais lorsque Il s'apprêtait A aller persécuter Les chrétiens Le Seigneur Lui est apparu En chemin Donc l'apôtre Paul Lorsqu'il devient apôtre Les pierres Donc les pierres C'est des anciens Les pierres Ce sont des anciens Et la Bible dit ici Ça c'est Paul Qui est en train de parler Paul est en train de dire ceci Paul dit Mais lorsque Pierre Vint à Antioche Je lui Résistais En face Parce qu'il Méritaient D'être repris Quand un pasteur Mérite d'être repris Il faut le reprimander Il faut l'indexer Il faut le dénoncer C'est de ça qu'il s'agit C'est la parole de Dieu Je continue Au verset 12 Car avant l'arrivée De quelques personnes Envoyées par Jacques Ils mangeaient Avec les gentils Mais quand Elles furent venues Il s'esquiva Et se sépara Des gentils Craignant Les circoncis Donc L'apôtre Pierre Avait un comportement Hypocrite Manger avec les gens Gentils Et lorsque Les chrétiens Venaient Ils s'esquivaient Voilà C'est pourquoi Mes chers amis Mes chers compatriotes Lorsque Comment dirais-je Tu poses des actes Ça ne sert à rien De le faire en cachette C'est ça l'hypocrisie Oui oui Tu as l'habitude L'alcool Ça c'est le comportement Des hypocrites Donc tu as peur Des hommes Mais tu n'as pas peur De Dieu Qui te voit Lorsque tu poses Les actes C'est grave Je continue Mes chers amis Au verset 13 Les autres juifs Aussi usèrent De dissimulation Contre lui De sorte Que Barnabas Même se laissa Entraîner Par leur Hypocrisie Donc Pierre L'apôtre Pierre Était hypocrite C'est ce que Paul est en train De dénoncer ici Et ça entraînait Ça entraînait Barnabas Il dit De sorte Que Barnabas Même se laissa Entraîner Par leur Hypocrisie Donc les actes Que nous posons Mes chers amis Mes chers compatriotes Ça peut entraîner Les autres aussi A faire la même chose Lorsque tu es Dans le mensonge Lorsque tu es Dans le vol Tu es pasteur Mais tu es Dans le vol Tu es dans le mensonge Ça peut aussi Entraîner D'autres brébis A se comporter Comme toi Lorsque tu es Impudique Ça peut entraîner Aussi d'autres brébis A se dire Ah mais donc On peut aussi Être impudique Si le pasteur Couche avec des femmes Par-ci par-là Vous comprenez Mes chers amis Mes chers compatriotes Le verset 14 Écoutez maintenant Le verset 14 Là c'est le las Le verset 14 Dit ceci De Galates chapitre 2 Nous sommes au verset 14 Mais quand je vis Qu'il ne marchait pas droit Selon la vérité De l'évangile Je dis à Pierre Devant tous Vous entendez ? L'apôtre Paul dit Mais quand je vis Qu'il ne marchait pas droit Ok Quand je vis qui ? Pierre Pierre Donc quand l'apôtre Paul Vit que Pierre Ok Ne marchait pas droit Selon la vérité De l'évangile Je dis à Pierre Devant tous Ça c'est en public Devant tous Si toi Qui es juif Tu vis comme les gentils Et non pas comme les juifs Pourquoi Concrimes-tu Les gentils À judaïsés ? Donc il A dénoncé Pierre Publiquement Il A Résisté À Pierre Publiquement Mais pourtant Pierre C'était son ancien Pierre A marché Avec Jésus Pierre A mangé Avec Jésus Pierre A vu Les miracles Pierre A vu Les morts Ressuscités Notamment La résurrection De Lazare Pierre A vu Les paralytiques Marcher Les aveugles Voir Notamment L'aveugle Bartimé Mais Pierre Se comportait Ici En véritable Hypocrite Et Paul A repris Pierre Il a réprimandé Il a résisté Publiquement Voilà mes chers Mes chers compatriotes Et donc Notre rôle Le jour Que moi Je viendrai Ici Sur les réseaux sociaux Vous mentir S'il s'agit De Comment dirais-je De me confondre Et de dire la vérité Faites-le en public Si j'ai menti en public Et c'est en public aussi Que cette vérité là Doit 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 être dit Dites Vous comprenez Mes chers amis C'est de ça qu'il s'agit Et moi Qui suis pasteur Si j'ai réellement Le Saint-Esprit Si j'ai réellement Reçu l'appel De Dieu Alors en ce moment-là Je ne peux que venir Demander pardon Je n'ai pas d'autre choix Que de demander pardon Pardon Pardonnez-moi Parce que j'ai menti Pardonnez-moi Parce que je me suis mal comporté Pardonnez-moi Parce que Voilà Voilà Ce que j'avais dit avant Ce n'était pas la vérité Aujourd'hui On connait la vérité Qu'on avait braqué Chez le pasteur Castamon Alors qu'il avait nié Dans sa première vidéo Vous comprenez Mes chers amis Voilà Ça c'est la première des choses Maintenant On va arriver Jerry Rawlings On va arriver Parce que Nous sommes quand même Dans un pays Qui a des autorités Nous sommes Dans le Le cas De la Bible Qui dit Soumettez-vous Aux autorités De votre pays C'est-à-dire Dans le cas Si précis Lorsque tu as L'argent Autant d'argent Qu'est-ce que tu fais L'argent Doit être Gardé Dans Les banques Il faut garder L'argent A la banque Et comment Se fait-il Qu'autant D'argent S'est retrouvé Chez lui A la maison Il nous dit Que c'était De l'argent Qui était sorti Pour 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 une mission Ponctuelle Et puis Il nous dit Ce n'est même pas Chez lui C'est dans une église Mais L'église là C'est l'église de qui ? C'est l'église De pasteur Castanon L'église là La maison là Où il y a l'église là C'est la maison De qui ? Du pasteur Castanon C'est pourquoi On dit On a Braqué Chez le pasteur Castanon Et même Si c'était À l'église On dira toujours Que non On a braqué Dans l'église De pasteur Castanon Vous comprenez Mes chers amis Ah oui Merci beaucoup Claudia Otabo Voilà Jésus Christ Est le meilleur Père spirituel Irréprochable C'est à lui seul Qu'on doit se confier C'est au Saint Esprit Seul Le meilleur enseignant C'est le Saint Esprit Le meilleur Enseignant Par excellence C'est le Saint Esprit Mes chers amis Mes chers compatriotes Donc On a braqué Belle et bien Chez le pasteur Castanon Et lui Pour minimiser Les faits Il dit Non C'est dans une Une expansion De mon église Parce que ICC C'est son église Il a bien cité ICC Une expansion De ICC Et puis Il minimise Le montant Oh C'est pas 900 millions C'est C'est juste 150 millions Ah bon 150 millions Là c'est pas L'argent Je comprends Parce que toi Tu es milliardaire On aimerait On aimerait On aimerait aussi Comprendre Comment tu as fait Pour devenir milliardaire C'est de ça qu'il s'agit Est-ce que tout cet argent Revient seulement Des ma bonza Des offrandes Point d'interrogation Et nous savions tous Qui est le pasteur Castanon En dehors De sa profession Pastoral Il était Le directeur général De APCE C'est une agence De régulation Des sociétés De Comment on appelle ça De la téléphonie mobile Et c'est là où Pasteur Castanon A fait Autant D'argent C'est avec L'argent Qu'ils ont eu Je pèse Bien mes mots L'argent Qu'ils ont eu A détourner A l'agence Des régulations Lorsqu'il était DG Là-bas C'est cet argent Là Qui a fait De lui Aujourd'hui Milliardaire Il faut le dire Pasteur Castanon Est milliardaire Avec l'argent Du contribuable Congolais C'est de ça Qu'il s'agit Mes chers amis Mes chers compatriotes Et puis Je voudrais Aussi préciser Sur le menton Oui Là encore Le pasteur Castanon A menti Le menton Ce n'est pas 150 millions De francs CFA Le menton Le vrai menton Qui a été détourné Qui a été braqué A sa résidence C'est 900 millions De francs CFA C'est ça Qui est la vérité Ce n'est pas 150 Parce que Il ne peut que venir Encore nous mentir Pour la deuxième La deuxième fois Parce que S'il reconnaît Que c'est 900 millions C'est encore Grave C'est pourquoi Il ramène Le menton Au rabais Pour apaiser Nos cœurs Mes chers amis Le menton Je répète Je précise Je reprécise Je souligne Et je surligne Que le menton Qui a été braqué A la résidence De pasteur Castanon C'est 900 millions Donc près de 1 milliard De francs CFA C'est ce qui a été Braqué là-bas Près de 1 milliard De francs CFA Qui a été Braqué Là-bas Vous comprenez Mes chers amis Mes chers compatriotes C'est de ça Qu'il s'agit Et lorsqu'il nous dit Que c'est 150 millions Et donc A hauteur De 150 000 euros C'est faux Faites les calculs Là Il s'est trompé Avec les calculs Ou bien Il continue De nous mentir Il oublie Que nous Nous connaissons Les calculs En euros Faites les calculs Vous-même 150 millions Prenons le montant Qu'il a dit 150 millions De francs CFA Vous qui avez Des calculatrices Là-bas Sur votre Deuxième téléphone Faites Les calculs 150 millions De francs CFA En euros Ça fait Combien Mettez ça Mettez ça Là-bas Mettez ça En commentaire Mettez ça En commentaire 150 millions De francs CFA Ça fait Combien En euros C'est même pas plus C'est plus que ça 150 millions De francs CFA Ça ne fait pas En fait C'est pas ce montant Là en euros C'est pas ce montant Là en euros Calculé très bien Parce que pour avoir 100 millions De francs CFA Il faut avoir 150 000 euros 150 et quelques Mille euros Ça Ça fait 100 millions De francs CFA Vous êtes d'accord Avec moi Voilà Maintenant Si vous prenez 200 000 euros 200 000 euros Ça fait 130 millions Et quelques poussières De francs CFA 200 000 euros 130 millions Et quelques Poussières 200 000 euros Vous êtes d'accord Avec moi Voilà Maintenant Les poussières Là Donc Nous sommes Dans Près de 250 000 euros Pour Avoir Le montant De 150 millions De francs CFA Mais Justement Ils ont pris 150 millions De francs CFA Ça ne peut pas faire 150 000 euros C'est faux C'est faux Calculez vous-même Faites les calculs Déjà Pour avoir 120 millions De francs CFA Il faut avoir 200 000 euros Parce que 100 millions De francs CFA Ça fait 65 millions Non 100 000 euros Ça fait 65 millions De francs CFA Vous comprenez Vous comprenez Voilà 230 000 Voilà Merci Simplice Mahoukou Voilà Le vrai montant Ça fait 230 000 euros 300 Je ne sais pas 361 1000 21 21 euros Qui fait 150 millions Voilà C'est ça Le vrai montant En euros 230 et quelques mille euros Pour avoir 150 millions De francs CFA Voilà Le pasteur là encore Il pensait Qu'il s'adressait À ses brébis Voilà 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 Non 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 Y compris 150 000 150 000 euros Non Ça ne peut pas faire Au total 250 millions De francs Non Non 150 000 euros Ça fait 100 millions Voilà Merci Edith Essau Voilà Le vrai Le vrai montant C'est ça En euros 235 000 euros Voilà Si tu as 200 Puisque lui Il a dit Qu'on a braqué Chez lui 150 millions De francs CFA C'est ce qu'il a reconnu Mais nous savions Que c'est plus que ça Le vrai montant C'est 900 000 900 millions De francs CFA Donc près d'un milliard D'accord Mais Quand il vient Faire sa déclaration Il nous parle De 150 millions De francs CFA Donc 150 millions De francs CFA En euros Ça fait 235 000 euros Par là Voilà Ah Ah Merci pour cette précision Là Ça m'avait échappé Gertrude Lagera Gertrude Lagera Il a dit ceci Il y avait 150 millions En francs CFA Plus 150 150 000 euros Pas 150 millions Voilà C'est ça Oui quand on divise Ça nous donne Un montant De 235 230 30 et quelques mille Voilà Euro Voilà c'est très simple Voilà C'est très simple Donc voilà mes chers amis Mes chers compatriotes Le vrai montant Que Pasteur Castamon Qu'on a eu à braquer Chez le pasteur Castamon Le vrai montant Qui a été Pris chez le pasteur Castamon C'est 900 millions De francs CFA Voilà Les policiers le disent Même Les braqueurs eux-mêmes Le disent Ils ont eu à acheter Des parcelles Des voitures Avec cet argent là Vous comprenez Mes chers amis Mes chers compatriotes Voilà C'est de ça qui sache Et donc Mes chers amis Le pasteur Castamon A pris l'habitude Au fait De garder l'argent A la maison Et pourquoi Cet argent là Se retrouve Dans L'annexe De son église Pourquoi ça se retrouve Là-bas Hein C'est de ça Qu'il s'agit Pourquoi ça se retrouve Là-bas 150 000 euros Ça fait Presque 100 millions De francs CFA 150 000 euros Parce que 100 000 euros Ça fait 65 millions De francs CFA Faites les calculs Vous-même Je pense que Quelqu'un nous a Édith Tessou Nous a trouvé Le vrai montant C'est ça Le vrai montant Vous comprenez Vous comprenez Mes chers amis Mes chers compatriotes Le pasteur Castamon A pris l'habitude De faire Comme Les gens du pouvoir Parce que Les gens du pouvoir Ont l'habitude De garder L'argent Chez eux A la maison Vous comprenez Les ministres Que vous voyez Les DG Les généraux Les colonels Ils ont Autant D'argent Chez eux A la maison Vous voyez Autant D'argent Chez eux A la maison Qu'ils gardent Chez eux A la maison Du frais Si nous étions Dans un pays Sérieux Je pense Que Le procureur De la république Devrait même Ouvrir Une enquête Là dessus Et puis Permettre A ce qu'il y ait Une perquisition Dans tous les Les résidents Dans toutes les résidences De Pasteur Castane Vous comprenez Oui mais Il est au pouvoir Bien évidemment Je ne dis pas Le contraire Il est aussi du pouvoir Bien évidemment Parce que Pour occuper Le poste Je vous rappelle Qu'il y a des liens Des liens Parentaux Avec La première dame Antoinette Sassou Nguesso Du Congo Brazzaville Serait peut-être Je ne sais pas Son neveu Je ne sais pas Comment Mais en tout cas Ils ont des liens Avec Madame Sassou Donc la première dame Vous comprenez Bien évidemment Edith Sassou J'allais en venir Sur les blanchiments D'argent J'allais en venir Sur les blanchiments D'argent C'est à dire L'église ICC ICC Est devenu Un lieu De blanchiment D'argent Ils blanchissent De l'argent Là-bas De l'argent Volé De l'argent Détourné L'argent Du contribuable Congolais C'est de ça Qu'il s'agit C'est la vérité C'est de ça Qu'il s'agit Et comme ça Des gens comme ça Qui vivent Dans L'abomination Qui vivent Dans le mensonge A outrance Après Il va venir T'imposer les mains Il te communique quoi Il est en train De te communiquer Le mensonge Il est en train De te communiquer Le vol C'est de ça Qu'il s'agit C'est de ça Qu'il s'agit L'homme ne donne Que ce qu'il a C'est de ça Qu'il s'agit Quand un pasteur Impudique T'impose les mains Pour prier pour toi Il va te communiquer Il va te transmettre Son impudicité C'est de ça Qu'il s'agit Quand un pasteur Un voleur Il va te communiquer Son C'est-à-dire Son esprit De vol C'est de ça Qu'il s'agit N'allez pas Donner votre tête A n'importe qui Même quand vous partez Dans les églises N'acceptez jamais Qu'on vous impose Les mains sur la tête Chez des pasteurs Que vous ne maîtrisez pas Vous ne Vous ne maîtrisez pas Leur vie Vous comprenez C'est de ça Qu'il s'agit Mes chers amis Donc Vous qui priez Là-bas Vous qui priez Dans les églises Là où il y a Le mensonge Là où il y a L'impudicité Sachez que ce pasteur Est en train De vous communiquer L'impudicité Le mensonge Le vol C'est de ça Qu'il s'agit Tu es dans l'église Tu as accepté Jésus-Christ Comme Seigneur Et Sauveur personnel Depuis 5 ans Depuis 10 ans Tu n'arrives pas A te débarrasser Du vol Tu n'arrives pas A te débarrasser Des pratiques Bizarres Ça veut dire Que là où tu prie Le pasteur C'est-à-dire Lui-même Il est dans ces choses Donc quand il prie Pour toi Il te communique Ces anti-valeurs Oui Que ça soit par alliance Que ça soit par le sang C'est C'est toujours Un lien Il est proche De Madame Sassou Il est proche De Madame Sassou C'est de ça Qu'il s'agit Voilà Donc n'acceptez pas Qu'on vous impose Les mains N'importe comment N'acceptez jamais De donner votre tête Comme ça Quand on impose Les mains Sur votre tête Il ne faut jamais accepter Oui On peut prier pour vous Mais qu'on ne demande pas Imposer au monde Parce que Vous savez L'acte d'imposition Des mains On transmet On communique Quelque chose Donc si J'ai des mauvaises choses En moi Quand je t'impose Les mains Je te communique Les mauvaises choses Voilà Peu importe Que son épouse Soit Zahiroise Ou Comor Peu importe Il y a des Zahirois Qui sont honnêtes Il y a des Zahirois Aussi Qui sont malhonnêtes Il y a des Congolais Tout comme des Ivoiriens C'est à dire Les bons Les mauvais On en trouve partout Les bons Et les mauvais On en trouve partout Voilà Donc voilà Mes chers amis Mes chers compatriotes Dieu nous a fait grâce De pouvoir Mettre à nu Le gros mensonge De pasteur Castamon Et de comprendre Qui est réellement Le pasteur Castamon Parce qu'il y a des gens Qui pensent que On est vrai pasteur Parce qu'on a une belle voiture Parce qu'on a construit Une grande église Parce qu'on a une grande foule Qui nous suit Non C'est faux C'est faux Vous comprenez Mes chers amis Mes chers compatriotes La Bible dit Vous les reconnaîtrez Par leurs fruits On ne reconnait pas Un homme de Dieu Parce qu'il a une belle voiture Il a une belle maison Il a une grande église Non Ah Là-bas il y a du monde C'est que vraiment Qui t'a dit Que là-bas On dit la vérité Qui t'a dit ça C'est ça Être vrai pasteur Il ne veut pas dire Qu'on a une grande église Il y a eu des hommes de Dieu Dans la Bible Qui n'avaient pas d'église aussi Ah oui Jean Baptiste Il n'avait pas une église Il prêchait dans le désert Jean Baptiste Celui qui a baptisé Jésus Il n'avait pas une église Ah oui Et puis tous les pasteurs Ne sont pas aussi appelés A bâtir une église La seule mission que Jésus Jésus ne nous a pas appelé A construire des églises Non Les pasteurs n'ont pas reçu La mission De la part de Jésus De construire les églises C'est écrit nulle part Nous avons reçu La mission De faire De toutes les nations Des disciples Voilà la mission Qu'on nous a donné On ne nous a pas donné La mission De construire les églises Non On nous a donné La mission De faire De toutes les nations Des disciples C'est ça la vraie mission C'est ça la vraie mission Nulle part Jésus a dit Il faut construire Les églises Vous devez construire Les grandes églises Tout ça là Mettre autant Des milliards Des dents Même l'église De Jérusalem A été détruite Jésus a dit Il y aura Tant qu'il vienne Vous ne trouverez pas Une seule pierre Sur une autre Les églises De l'époque Ça existe encore Ça reste juste Peut-être des signes Des petits murs C'est tout Voilà La vraie église C'est toi et moi Voilà La vraie église C'est l'église Corps de Christ C'est une église Invisible Qu'on ne voit pas La vraie église Que nous devons construire C'est nous-mêmes C'est nous-mêmes Ne sais-tu pas Que ton corps Est le temple Du Saint-Esprit Et que Dieu Habite en toi Dieu n'habite pas Dans les bâtiments Construits Par les maçons Dieu n'habite pas là Dieu n'habite pas Dans nos églises Que nous construisons Nos belles églises là Non Là on a mis Des milliards Des milliards On parle même Aujourd'hui Des églises Digitales Dieu n'habite pas Dédans Dieu habite En nous La vraie Adresse De Dieu C'est en nous L'apôtre Paul Dit Ne sais-tu pas Que ton corps Est le temple Du Saint-Esprit Et que Dieu Habite en toi Dieu habite En nous Dieu est En nous Dieu n'est pas Dans les églises Construites des mains Des hommes Dieu n'habite pas Dédans Dieu ne vit pas Dédans C'est pourquoi Dieu pour nous Confondre Vous allez voir Il y a des églises Qui sont devenues Des boîtes De nuit Il y a des églises Qui sont devenues Des boîtes De nuit C'est de ça Qu'il s'agit Vous comprenez Mes chers amis Mes chers compatriotes Voilà C'est ça la vérité Et beaucoup de pasteurs N'aiment pas Entendre cette vérité Là La vraie église C'est moi C'est toi La vraie église L'église Que Dieu viendra Enlever Que Jésus Christ viendra Enlever C'est toi Et moi Ce n'est pas Les bâtiments Les bâtiments Ne vont pas Monter au ciel Il n'y a pas De place Des bâtiments Au ciel Là-bas Vous comprenez C'est de ça Qu'il s'agit Voilà Donc Si tu n'es pas Parti Dans Ton église Depuis un mois Depuis deux mois Ou six mois Ce n'est pas Un péché Ce qui est péché C'est lorsque Tu tombes Dans ta foi Chrétienne Oui Oui C'est lorsque Tu abandonnes La prière Tu abandonnes La lecture biblique Tu abandonnes Tout C'est ça Qui est péché Parce que La vraie relation Avec Dieu Ce n'est pas Le fait D'aller à l'église Tous les jours Non La vraie relation Avec Dieu C'est la relation Que tu entretiens Avec le Saint-Esprit Chaque jour De ta vie Que tu es à l'église Ou pas Ce qui compte Pour Dieu C'est ta relation Avec lui Le salut Est personnel Et individuel C'est ta vie C'est ta vie Non Non Donc Mes chers amis Cultivez Votre vie Chrétienne De tous les jours Même si Tu n'es pas A l'église Tu es chez toi A la maison Dans ton lieu De travail Les gens Doivent Voir 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 Au travers De toi Par ton comportement Par ton langage Par ta façon De faire Comprenez mes chers C'est ça que Dieu Calcule C'est ça que Dieu Voit Dieu 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 N'a que Foutre De ta relation Avec tel Pasteur Tel Prophète Tel Évangéliste Tel Homme de Dieu Révérend Archibishop Dieu S'en fout De cette relation Là Ce qui Compte Pour Dieu C'est la relation Que tu as Avec le Saint-Esprit C'est ça qui compte L'ami fidèle Comment tu marches Avec le Saint-Esprit Tous les jours De ta vie Tu peux aller A l'église Tous les jours Mais si tu n'as pas Une bonne relation Avec le Saint-Esprit Tu iras en enfer Ça même Ton enfer Est assuré Tu peux avoir De très bons rapports Avec les plus grands Pasteurs du monde Tu peux aller A l'église Matin, midi et soir Mais si tu n'as pas Une relation Personnelle Avec le Saint-Esprit Mon frère Ma soeur Tu iras en enfer Ça c'est clair Vous comprenez ? C'est de ça Qu'il s'agit Oui, oui La vraie église C'est l'amour De son prochain La vraie église C'est la vérité La vraie église C'est la joie La paix La vraie église C'est-à-dire C'est abandonner Tout le péché C'est ça la vraie église C'est de ça C'est de ça qu'il s'agit C'est ça la vraie église La vraie église Ce n'est pas Ah, j'ai rendez-vous Avec mon pasteur Ah, je dois aller A l'église Ça c'est pas Non, non, non Dieu ne nous demande pas Non, non, non Dieu nous demande D'avoir une relation Avec le Saint-Esprit C'est le Saint-Esprit Qui nous enseigne C'est le Saint-Esprit Qui nous conduit C'est le Saint-Esprit Qui marche avec nous Qui nous révèle Des choses cachées C'est le Saint-Esprit Il a dit Je ne vous laisserai pas seul J'en vous enverrai Le Saint-Esprit Il vous conduira Dans toute la vérité Le Saint-Esprit Vous enseignera Il vous révélera Des choses cachées C'est le Saint-Esprit C'est le Saint-Esprit Qui révèle des choses cachées Mes chers amis Si tu as une Parfaite relation Avec le Saint-Esprit Tu vas voir Des choses Même Des choses Que même les pasteurs Ne voient pas Dieu va t'utiliser Même plus Que même les pasteurs Si tu as une Parfaite relation Avec le Saint-Esprit Vous comprenez Mes chers amis Le plus important C'est ça Ayez une relation Parfaite Avec le Saint-Esprit Sans lequel Ta foi chrétienne Est nulle Oui Une relation Parfaite Avec le Saint-Esprit Sans laquelle Ta foi chrétienne Est nulle C'est de ça C'est de ça qu'il s'agit Oui C'est de ça qu'il s'agit Même si tu ne vas pas A l'église Si dans ta maison Tu te comportes Comme un véritable chrétien Si dans le quartier Tu te comportes Comme un véritable chrétien Les gens voient En toi Non Celui-là Vraiment Il aime Dieu Mes chers amis Tu iras au paradis Tu seras sauvé Mais si tu vas A l'église Tous les jours Et que Dès que tu reviens A la maison Tu reprends ton comportement Des païens L'enfer t'attend Et Dieu ne viendra pas Jésus ne viendra pas Enlever Nos églises De dénomination Jésus ne viendra pas Enlever ICC De pasteur Castanou Jésus ne viendra pas Enlever L'église De maman Olangui Non Jésus ne viendra pas Enlever L'église De pasteur Dallot Jésus ne viendra pas Enlever L'église De pasteur Comment il s'appelle Guy Vincent Abitian Non Jésus viendra Enlever Les chrétiens Qui ont gardé Leur robe Propre Jésus viendra Enlever Les chrétiens Qui ont combattu Le bon combat De la foi Jésus viendra Enlever Des chrétiens Qui ont marché Qui ont vécu Dans la crainte De Dieu Vous comprenez Mes chers amis Oui C'est un mystère Avoir Une relation Avec le Saint-Esprit C'est un mystère Ce n'est pas donné A tout le monde Faites cette expérience Là Vous allez comprendre Le Saint-Esprit Est réel Il est présent Dans son invisibilité Il est invisible Mais il est réel Il est présent Il est présent Vous comprenez Quand vous vous réveillez Le matin Dites Bonjour Saint-Esprit Saint-Esprit Je te confie Ma journée Saint-Esprit Je te confie Mes problèmes Saint-Esprit Je te confie Ma famille Mes enfants Ma femme Mon mari Je te confie Telle situation Telle situation Parlez avec Le Saint-Esprit C'est un ami fidèle Le consolateur C'est lui C'est lui Ce n'est pas nous Les pasteurs Nous les pasteurs Certes nous sommes là Pour vous donner Des orientations Pour vous donner Peut-être les enseignements Bubliques Et tout ça Mais l'enseignant Par excellence C'est le Saint-Esprit Ce n'est pas quelqu'un d'autre C'est le Saint-Esprit C'est le Saint-Esprit Qui nous amène Dans la profondeur Quand tu lis Même ta parole La parole de Dieu Quand tu lis ça Avec l'aide du Saint-Esprit Tu vas comprendre Des choses Que tu n'as jamais compris Même dans les prédications De certains pasteurs Pourquoi ? Parce que Tu as une relation Parfaite Avec le Saint-Esprit Tu marches Avec le Saint-Esprit Tu dors Avec le Saint-Esprit Tu te réveilles Avec le Saint-Esprit Tu marches Avec le Saint-Esprit Tu manges Avec le Saint-Esprit Tu fais tout Avec le Saint-Esprit Toi-même Tu vas voir Tu vas voir Essayer cette expérience Vous comprenez Mes chers amis Mes chers compatriotes Voilà Parce que nous Les pasteurs Nous sommes aussi Des humains Comme vous On peut faire des erreurs Mais je ne dis pas D'ignorer les pasteurs Non Trouvez des bons pasteurs Trouvez des bons pasteurs Que le Saint-Esprit Vous oriente Je ne vous conseille Non plus De me chercher Même si vous Même si vous Devez me chercher Même si vous Vraiment que je Prie pour vous Demandez d'abord Au Saint-Esprit Est-ce que je suis La personne La mieux placée Pour prier Pour ta situation Le Saint-Esprit Te dira Le Saint-Esprit Te dira Va chez le pasteur X ou Y C'est de ça Qu'il s'agit Ben voilà Et dites ça Il faut faire L'expérience Le salut On dit quoi Le salut Est personnel Faites l'expérience Vous-même Avec Dieu Faites l'expérience Vous-même Avec le Saint-Esprit Vous comprenez Mes chers amis Mes chers compatriotes C'est de ça Qu'il s'agit Donc Ne vous laissez pas Berner Par Des prédications Manipulatrices Des pasteurs De certains pasteurs Parce qu'il y a Des pasteurs Qui sont prêts A manipuler Les gens A partir De la parole De Dieu Oui Et ça C'est le diable Ça C'est le diable Oui Oui Des pasteurs Qui prennent La parole De Dieu Pour manipuler Les chrétiens Comme ce que Le pasteur Castanou A fait Il a pris La parole De Dieu Pour nous mentir Pour nous dire Que nous on n'a pas On répond On répond L'insensé On ne répond pas L'insensé Comment lui va répondre L'insensé A des gens stupides Il a utilisé La parole De Dieu Mes chers amis Mes chers compatriotes Donc en conclusion Le pasteur Castanou Nous a menti Un Sur le menton Ok Le menton Il nous a menti C'était 900 millions Là encore il est venu nous mentir Pour la deuxième fois Pour nous parler De 150 millions de francs Il nous a menti Qu'on n'avait jamais braqué Chez lui Et là il revient Reconnaître Oui oui On a braqué Dans 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 l'une De mes églises Il y a problème Donc basta Nous on attend On attend La Troisième vidéo Où tu vas venir Demander pardon Pour nous avoir menti Oui 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 Tu nous as menti Faut nous Demander pardon Faut demander pardon En ton église Fais une autre vidéo Pour demander pardon Si tu es réellement Un pasteur Là Moi je veux croire Non moi même Je viendrai prier Dans ton église Oui oui Faut demander pardon L'humilité Précède la gloire C'est de ça qu'il s'agit Demande pardon Au peuple Congolais Parce que c'est L'argent C'est de l'argent volé Tu vas pas nous dire Que nous On a tout Et où tu es On a tout Avec la crise Qu'il y a A Brazzaville Et en Afrique Vous pouvez faire Comment on appelle Une offrande Qui va Attendre Ces montants Là Une offrande D'un seul dimanche Pardon D'un seul dimanche Dites-moi Mes chers amis Les gens Qui viennent même Donner Les 1 million Les 2 millions Exactement C'est leur jeu seulement Ils distribuent De l'argent Là-bas Pour moi Quand je veux faire Un appel De fond Toi tu sors Tu viens donner 2 millions Toi là-bas Tu sors 3 C'est l'argent Le blanchiment D'argent Non mais c'est de l'argent Les offrandes Les gens donnent L'argent Non c'est faux On connait Comment ça fonctionne Moi je ne suis pas Un pasteur D'aujourd'hui Ah oui Je connais Comment ça fonctionne Dans le milieu Pastoral Si les autres N'ont pas le courage De vous dire Moi je viens Vous dire Comment ça fonctionne Dans le milieu Pastoral Ah oui Moi-même Je me comportais Très mal A l'époque Oui En tant que pasteur Mais je me suis Après je me suis rendu Et j'ai dit Mais attends On ne peut pas Continuer comme ça On doit avoir Une vie exemplaire Il faudrait Qu'à un certain Moment donné Dans ta vie Dans ton foyer Que ta femme Commence à te faire Confiance Si hier Tu trompais ta femme Il faut arrêter De tromper ta femme C'est de ça Qu'il s'agit Si hier Tu montais A ta femme Il faut arrêter De mentir A ta femme Il faut se repentir Vivre dans la vérité Dans la sincérité Dans la transparence Et Dieu Te bénira C'est pourquoi Jésus a dit Plusieurs Qui m'appellent Seigneur Seigneur N'entreront pas Dans le royaume des cieux N'entreront pas Dans le royaume des cieux Plusieurs N'entreront pas Oui Ils diront Seigneur Nous avons fait Des miracles En ton nom Nous avons Guéri les malades Nous avons Prêché Il y avait Des milliers de personnes Dans mon église Le Seigneur Dira Éloignez-vous De moi Je ne vous ai Jamais connus Non Il y a des pasteurs Parmi nous Qui font des miracles Qui guérit Les malades Qui ont des milliers Des fidèles Dans leurs églises Le dernier jour Jésus va dire Toi J'étais jamais Connu Mais j'avais Une grande église Mais j'ai prié Pour les gens J'ai chassé Les démons En ton nom Jésus dira J'étais jamais Connu Éloigne-toi De moi Toi qui commets Le mal Ah oui On va être surpris Demain Des pasteurs Qui vont rater Le ciel On va être surpris Demain Même des bandits Des gens Qu'on voit ici Là Bandits Mais ils vont rentrer Au ciel Pourquoi ? Parce qu'ils ont réussi A se répandir Avant de mourir Ils ont réussi A donner leur vie Véritablement Avant de mourir Parce que Vomets la fin D'une chose Que c'est le commencement Oh oui Beaucoup commence par la chair Termine par l'esprit Beaucoup commence par l'esprit Termine par la chair C'est le saint Nous allons d'ailleurs Nous allons d'ailleurs Essayer de lire rapidement Matthieu 24 Ok Matthieu 24 Voilà Matthieu 24 est là La Bible dit Dans Matthieu 24 Comme Jésus Comme Jésus sortait Et son allait du temple Ses disciples s'approchèrent de lui Pour lui faire remarquer Les bâtiments du temple Mais Jésus dit Voyez-vous Bien toutes ces choses Je vous le dis en vérité Il ne restera pas ici Pierre sur pierre Qui nous soit démoli Donc les églises Que vous construisez là Ça sera démoli Au lieu de construire De mettre des milliards En construisant Des grandes églises Mais aidez les chrétiens Qui souffrent Aidez les chrétiens Qui souffrent Nourrissez les chrétiens Occupez-vous des orphelins Des veuves Faites des bonnes oeuvres Voilà Tu vois ici Les disciples S'approchèrent de Jésus Pour lui faire remarquer Les bâtiments du temple Donc les disciples Ils disent Mais le Seigneur Jésus Tu vois Les bâtiments là C'est bien construit C'est des jolis bâtiments Le Seigneur Jésus Qu'est-ce que tu en penses Faut que tu reviennes encore Prêcher dans cette église là Jésus a dit Écoutez la réponse de Jésus Il dit Voyez-vous bien toutes ces choses Je vous le dis en vérité Il ne restera pas ici Pierre Qui nous soit démoli La parole de Jésus S'est accomplie Tous les temples De cette époque là Tout a été détruit Il n'existe Il n'existe plus Ces églises là Ça n'existe plus Donc Les églises que vous Les pasteurs Sont en train de construire Il y a des églises Qui deviendront des dépôts Il y a des églises Qui deviendront Des boîtes de nuit Des salles De mariage De fêtes Il y a des églises Qui vont disparaître C'est la parole de Dieu Ce n'est même pas moi Qui a dit On continue Puis s'étant assis Sur la montagne Des oliviers Ses disciples Vinrent à lui En particulier Et lui dire Dis-nous Quand ces choses Arriveront Et quel sera Le signe De ton avènement Et de la fin Du monde Écoutez la réponse De Jésus La Bible dit Et Jésus répondit Jésus répondit Lors dit Prenez garde Que personne Ne vous séduise Ah écoutez Prenez garde Que personne Ne vous séduise Car plusieurs Viendront Sous mon nom Disant Je suis le Christ Hum Et ils En séduiront Plusieurs Plusieurs Viendront Dis-Jésus Il y a un Jésus Qui est sorti En Côte d'Ivoire Là-bas N'est-ce pas Edith Esso Un Jésus Est sorti là-bas En Côte d'Ivoire Il dit que lui Il est Jésus La parole de Dieu L'avait déjà Prévenu ça Il dit Plusieurs Viendront En m'en Ils séduiront Ils en séduiront Plusieurs Vous entendrez Parler de guerre De bruit De guerre Gardez-vous D'être troublés Moi je ne sais pas Troubler Quand il y a des guerres Quand il y a Il y a eu même Le virus là Comment on appelle ça La Covid-19 là Moi je ne me panique pas Je ne me panique pas Jésus a dit Ne vous laissez pas Hein Gardez-vous D'être troublés Car il faut Que toutes ces choses Arrivent Mais ce ne serait Pas encore La fin Car une nation S'élèvera Contre une Une autre nation Et un royaume Contre un autre royaume On voit ça Il y a la Russie Qui s'est levée Contre l'Ukraine Il y a eu D'autres nations Qui se sont levées Contre d'autres nations Même dans le passé Donc la parole de Dieu Est en train de s'accomplir Mes chers amis La parole de Dieu Est la prophétie Par excellence Tout a été dit Dans la parole de Dieu Il n'y a rien Qu'un pasteur Peut vous révéler Qu'il soit nouveau Il n'y a rien de nouveau Sous le soleil Ce qui était C'est ce qui est Et c'est ce qui sera C'est de ça qu'il s'agit Alors Je continue Il dit ceci Mais Toutes ces choses Ne seront que Le commencement des douleurs Alors Ils vous livreront Au tourment Et vous tueront Ça va arriver Il y a des gens Qui seront livrés Au tourment A cause de la vérité Il y a des gens Qui seront tués A cause de la vérité C'est mieux Que tu sois tué A cause de la vérité Mais que ton homme Sois sauvé C'est de ça qu'il s'agit Mes chers amis Mes chers compatriotes Voilà Et dites Esso Il y a Jésus Qui est sorti À Bidjan Là-bas Que j'ai appris Même qu'on l'avait arrêté Alors Je continue Alors Ils vous livreront Au tourment Et vous tueront Et vous serez Haïs De toutes les nations A cause de mon nom Il faut Qu'on puisse te haïs Pour comprendre Que tu es vraiment Dans le Seigneur Oui C'est de ça qu'il s'agit Et il dit ceci Alors aussi Plusieurs seront Scandalisés Se trahiront Et se haïront Les uns Les autres Et ils s'élèveront Plusieurs Faux prophètes Qui en séduiront Plusieurs Ah Donc les faux prophètes Là ils vont entraîner Des foules Les faux prophètes Jésus dit Ils séduiront Plusieurs Donc ils seront Des fous Avec eux C'est pourquoi Je vous ai dit Tout à l'heure Un vrai pasteur On ne reconnait pas Un vrai pasteur Parce qu'il a la foule Non On ne reconnait pas Un pasteur Parce qu'il fait Beaucoup de vues Il y a du monde Non Jésus a dit ça ici Il séduiront Des foules Jésus lui-même A la fin de sa vie A la fin de son ministère Il est resté Qu'avec 12 apôtres Il est resté Qu'avec 12 apôtres Jésus lui-même Les faux prophètes Seront nombreux Ils auront même Des foules Ils auront Des milliers Des milliers Des brebis Dans leurs églises C'est de ça Qu'il s'agit Ça c'est la Bible Qui parle Ce n'est pas moi C'est la Bible Qui parle Et au verset 12 Nous sommes ici Dans Matthieu 24 Tout le chapitre De Matthieu 24 Si vous lisez ça Donc c'est que Des révélations Tout ce que nous sommes En train de vivre Aujourd'hui Voilà Et puis il dit Ici au verset 11 Et il sélèvera Plusieurs faux prophètes Qui ont séduiront Plusieurs Et parce que Donc les vrais pasteurs Sont petits Ils ne sont pas Beaucoup Les vrais pasteurs D'autres même On ne les connait même pas Ils ne sont même pas Connus à la face du monde Les vrais pasteurs Ils ne sont même pas Connus Oui Ce sont Les faux Qui seront Beaucoup plus Connus dans le monde Ils auront des fous Avec eux Vous comprenez C'est de ça Qu'il s'agit Alors au verset Nous il dit Et parce que L'iniquité sera multipliée La charité de plusieurs Se refroidira L'amour de plusieurs La foi de plusieurs Se refroidira Mais celui qui persévérera Jusqu'à la fin Sera sauvé Ah Celui qui persévérera Jusqu'à la fin Persévérer dans la vérité Persévérer dans la transparence Persévérer dans la sanctification Persévérer dans ta relation Avec le Saint-Esprit Si tu persévères Jusqu'à la fin Alors c'est en ce moment-là Tu seras sauvé Car L'évangile du royaume Sera prêché Dans toute la terre Habitée Pour servir de témoignage A toutes les nations Et alors Viendra la fin Voilà mes chers amis Mes chers compatriotes Nous sommes arrivés À la fin De notre live Je me rejouis Pour avoir dit la vérité Oui 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 Mes chers amis Je me rejouis Pour vous avoir Éclairci Apporter des éclaircissements Dans cette affaire De pasteur Castan Voilà Je me rejouis D'avoir passé Ces moments Merveilleux De partage Avec vous C'est un devoir Pastoral Voilà J'avais l'obligation Et le devoir De venir Vous éclairer De venir vous dire La vérité Qu'on vous cache Donc partagez ce direct Afin que Le direct Soit Vu Par Plusieurs Chrétiens Qui se posent encore Des questions Pour sauver Ceux qui Qui sont encore Dans le noir Dans le ténèbre Ceux qui ne comprennent pas Toujours Ce qui se passe Donc voilà Mes chers amis Mes chers compatriotes Sur ce Je vous dis Au revoir Je vous dis au revoir Et nous restons A l'écoute Nous attendions Que le pasteur Castan Viens demander pardon Viens nous reconnaître Voilà J'avais menti J'ai encore menti Pour la deuxième fois Vraiment Je vous demande pardon L'humilité Précède la gloire C'est de ça qu'il s'agit Moi Le jour que vous allez M'attraper Le jour que vous allez Attraper le pasteur Nous m'attraper Sur quelque chose Je ne viendrai pas Me justifier Je ne viendrai pas Me justifier Non 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 Je viens Je viens Je reconnais Ah Oui c'est moi Qui ai fait Je demande pardon Pardonnez-moi Je suis un homme Après tout C'est de ça qu'il s'agit C'est ça l'humilité Merci beaucoup Edith Esso Merci à toutes Et à tous Vous tous Qui m'avez suivi Vous qui avez partagé Que le Dieu du ciel Le Dieu d'Abraham D'Isaac Et de Jacob Vous bénisse Bénisse vos familles Vos enfants Que le Seigneur Vous ouvre L'intelligence Et la sagesse Et que le Seigneur Fasse en sorte Que votre relation Avec le Saint Esprit Soit une relation Parfaite Et que vous marchez Dans la sanctification Que vous marchez Dans la vérité Que vous marchez Selon la parole De Dieu Que vous marchez Devant la face De l'éternel Et que le Seigneur Vous ouvre les portes Que le Seigneur Fasse des miracles Dans vos vies Que le Seigneur Vous accorde Ce dont Ce dont Votre cœur Désire C'est-à-dire Ce que ton cœur Désire Que Dieu Te l'accorde Et moi J'ai toujours dit A Dieu Même si Tu ne fais plus rien Dans ma vie Le plus important Le plus important C'est le salut Que j'ai pu obtenir De Dieu De Jésus Christ Oui, oui Mes chers amis Le plus important C'est le salut Le salut Ça C'est la vraie bénédiction La plus grande bénédiction C'est le salut Ce n'est pas les voitures Ce n'est pas les maisons Ce n'est pas Certes nous en avons besoin Mais ça Ce n'est pas une bénédiction C'est nécessaire Mais ce n'est pas une bénédiction On ne reconnait pas La bénédiction De Dieu Par le matériel Non, non, non On reconnait La bénédiction De Dieu Par le salut Qu'on a pu avoir La vraie bénédiction De Dieu C'est de marcher Dans la sanctification Dans la crainte De Dieu C'est ça La vraie bénédiction Vous comprenez Mes chers amis C'est de ça Qui s'agit Parce qu'il y a Des gens qui pensent Que non La bénédiction C'est le matériel Non Le matériel Accompagne Juste L'argent Le matériel Nous accompagne Juste pour nos petits besoins C'est tout Mais la vraie bénédiction C'est le salut éternel C'est ça Que Dieu vous bénisse Passez une excellente nuit Et que le Seigneur vous visite Que le Seigneur vous aide A aller de l'avant Ne vous laissez pas manipuler Par des faux Pasteurs Par des faux prophètes Ouvrez les yeux Posez-vous des vraies questions Ne soyez pas comme des moutons Voilà Ne soyez pas comme des moutons Voilà Soyez comme des chrétiens De béret Qui vérifient A la lumière De la parole de Dieu Ce qu'on te prêche Tu vérifies A la lumière De la parole de Dieu Voilà Le salut éternel C'est de ça qu'il s'agit Merci beaucoup Vraiment que Dieu vous bénisse Et que Dieu vous aide Bye bye Ciao Nous sommes toujours à l'écoute De Pasteur Castamon On attend Qu'il vient nous demander pardon C'est de ça qu'il s'agit Et qu'il vient En fait nous dire La vraie vérité Parce que jusque là Il continue de nous mentir C'est de ça qu'il s'agit Bye bye Ciao Merci